Le général de Gaulle avait programmé en juin 1958 la mise au pouvoir de Ben Bella pour quatre ans plus tard en 1962, avec pour projet de conserver 70% du pétrole algérien et avoir la main mise sur les richesses du sous-sol du Sahara, a révélé, dans une émission de radio, Jean Méhaut qui fut son chargé de mission de 1 1958 à 1960, puis PDG du groupe pétrolier El Ferrap entre 1964 et 1972. Témoin privilégié de près d'un demi-siècle d'histoire, Rachid Beniel révèle dans ses mémoires les secrets et les dessous d'événements clés qui ont façonné le destin du pays. Où est passé le magot amassé par le premier président algérien en réalité de nationalité marocaine, Ahmed Ben Bella, dans le cadre du Fonds de Solidarité Nationale, Sandouk Tadamoun ? Plus de 54 ans après son lancement, les Algériens s'interrogent encore sur sa destination finale, tandis que certains ne désespèrent pas de récupérer une partie des biens qu'ils ont généreusement offert à Ben Bella. Le but de ce fonds était aussi de créer une monnaie nationale en Algérie pour remplacer le franc mais pour cela il fallait déposer de l'or en Suisse. Chaque Algérienne aurait donné en moyenne 100 grammes d'or souvent leur seule fortune, pour beaucoup des veuves avec des enfants à charge. Si un million d'Algériens ont donné 100 grammes il suffit donc de multiplier 100 grammes d'or par un million pour évaluer le poids de cet or. Cela fait environ 10 000 tonnes d'or. L'affaire remonte à 1963, une année après l'indépendance. Les caisses du jeune État étant désespérément vides, le Président en appelle à la générosité de ses compatriotes pour financer des projets contre la pauvreté, le chômage et la précarité. Par centaines de milliers, les Algériens mettent à sa disposition argent et bijoux au prix de grands sacrifices et de privations. L'opération est un succès. Sauf que ce trésor disparaîtra rapidement ce qui motive Boumediene à organiser un coup d'État contre Ben Bella soupçonné d'avoir volé cet or pour son enrichissement personnel. Cachette secrète On en retrouvera une partie dans un coin du bureau de Ben Bella à la Villa Jolie, la résidence où il s'est installé avant sa destitution le 19 juin 1965 par les hommes de Wari Boumediene. Le Mago est transféré à la caserne Ali Khodja, qui tenait lieu de siège du ministère de la Justice. C'est là aussi qu'avaient été déposés les ossements de deux héros de la Révolution, le colonel Amirouche et son compagnon d'armes, Sialawes. Le trésor de Ben Bella est entreposé dans une casemate dont l'existence n'est connue que de deux personnes, le directeur des finances et le secrétaire général de la Défense. Pendant deux décennies, il est tenu à l'abri des regards, jusqu'à l'arrivée, en novembre 1984, de Rachid Beniel à la tête du secrétariat général de la Défense. Informé de son existence, il ordonne aussitôt un inventaire complet, avant de le déposer à la Banque d'Algérie. À combien s'élevait le montant du « Sandouk » ? Nul ne le sait avec exactitude. Ferah Abba, président du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, de 1958 à 1961, estimait la valeur du trésor à plus de 2 milliards d'anciens francs en pièces d'or et en devises étrangères. Dans la foulée des révélations sur la guerre de libération nationale, une partie du voile vient d'être levée sur les biens matériels et les fonds collectés par l'Aïlen et leur devenir après l'indépendance. La Wilayah III historique, à elle seule, a remis en 1964 une cagnotte de 4 millions de francs français à Ahmed Benbella, alors président de la République, comme l'atteste un document daté du 31 décembre 1964.